Précédamente, dans la maman. J'ai voulu le protéger. En me promettant qu'un jour, je le retrouverai. Vivre mariée. J'ai été miséricordieux jusqu'ici, mais la place de la femme n'est pas sur le terrain. Tout ce que je veux, c'est votre bonheur à tous les deux. Et si le tien passe par le business, alors je suis derrière toi. De nombreuses banques et points de retrait ont été attaqués ces derniers mois par une même personne, se faisant appeler la maman. Qui que ce soit, elle est extrêmement dangereuse et nous recommandons à tous la plus grande prudence. Qu'est-ce que tu as encore oublié, Jen ? Un jour, c'est ta tête que tu as. Oubliez. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, alors, ce sont des choses qui arrivent. Mais tu peux comprendre que je m'inquiète pour mes petits-enfants et mon fils. Jenny ne doit rien savoir. Il n'en saura rien. Il faudrait juste que cette... Maman se fasse plus discrète. Je ne pourrais pas protéger un tel secret si les affaires continuent d'être perturbées par cette indépendante. Tu me suis, j'imagine. Le fait que votre grand-pâtre me fasse du chantage m'était tellement insupportable que je croyais qu'à ce moment-là, j'étais à deux doigts de tordre son cou qu'on pourrait sauver dans l'ange que la machine à laver aurait laissé dans un coin du tambour. Ma maman, tu transferts ! Au moins, maman, il a tenu parole, même s'il était difficile. Il a tenu parole ? Je vais lui cramer la gueule ! Il a tout sauf tenu parole. Il a... Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Les enfants sont couchés, Bella. Tu viens ? Pas tout de suite, Jenny. Je crois que... Ricardo est en train de nous faire une bronchite. Je vais l'emmener voir le docteur Velland demain. Il y a toujours un truc qui ne va pas sur les mains. S'il arrêtait de se faire voler son écharpe et ses chaussures, ça n'arriverait pas. Tu sais très bien que c'est toi qui lui prends. N'empêche. C'est quoi le problème avec Ricardo ? Tu le traites comme à moins que rien. Je ne te reconnais plus depuis que tu as décidé de faire une pause dans le business. Je laisse ça à des gens plus compétents. Quand on ne fait pas le poids, ça vaut mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es né pour ça. Personne ne te résiste. Personne ne peut te faire plier. Il se trouve que si, Jenny. Je torde de me croire la plus maline. Il y a cette telle personne contre laquelle je ne peux rien. C'est mon père. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je ne sais pas. Tout est très bien comme ça. J'espère que c'est important, Vianney. que je n'ai pas mes huit heures de sommeil, je deviens son polé. Et tu sais pourtant que je suis intolérant en lactose. Papa, pourquoi ma femme n'est-elle pas heureuse ? Ah, ça, mon fils, les femmes. Regarde ta mère. Tu veux son âme ? Qu'as-je lui offert son magnifique aspirateur ? Tu aurais vu son manque de gratitude ? Toutes des hystériques. Je n'ai pas raison ? Je sais qu'elle t'a vu il y a huit ans avant d'arrêter les casses. Tu n'as pas été honnête non plus, Vianney. Tu savais pourtant que la maman était une menace pour moi. Et l'encourager était très grave. J'en ai envoyé manger les pissenlits par la racine pour moins que ça. Enfin, je dis ça. Je ne dis rien. Réponds-moi. Très bien. Ta très chère femme a eu besoin, comme tout le monde, tout ou tard, de ma protection. Mais tu es un adulte maintenant. Et il est temps que tu prennes tes propres décisions quant à ta famille. Tu n'es pas le fils de ton père. Quoi ? Pardon, les huit heures. Tu n'es pas le père de ton fils. Ricardo est le bastardo de son amende jeunesse. Je ne voulais pas te faire de peine, mais certaines choses méritent des conséquences, mio figlio. À présent, c'est à toi de choisir d'agir en homme ou en que tu ne peux pas te permettre de passer pour. Sous-titrage Société Radio Ultimate Voilà comme ça. Sous-titrage Société Radio Weight Mais j'ai failli m'étouffer cette nuit-là ! Silence, stupido ! Tu vois bien que c'est un souvenir douloureux. Quand il est rentré ce soir-là, il n'a plus parlé pendant les deux jours qui ont suivi. Puis est arrivé ce moment. Qu'est-ce qu'on me fait ici, Gianni ? Ah, quelle glorieuse journée pour une réunion familiale ! Qu'est-ce que... Je sais tout. Espèce de vieille étranger desséché. Alors, alors, tu te doutais bien que ta trahison finirait par se savoir ? Papa, c'est à moi de parler. Alors, c'est ça. Tu vas me tuer. Ah. J'aurais dû savoir que ça finirait comme ça. Je pense que ça vaut, Gianni. Je suis désolée. J'aime notre couple. J'aime nos fils. Et même si c'est vrai que mon cœur a toujours été pris, j'aime notre vie. Et si c'était le cas au début, je ne veux plus te faire de mal. Tu es la plus belle des choses qui me soient arrivées dans ma vie. Et chaque jour à tes côtés est un vrai bonheur. Je sais qu'on t'a arraché à ton amour de jeunesse. Et je sais que ce n'est pas la vie que tu voulais. Mais si tu veux bien continuer la route avec moi, je ferai en sorte que tu aies tout ce que tu mérites d'avoir. Tu ne m'en veux pas ? Bah ! Je ne veux pas mentir. Ça fait mal, comme si un dentiste venait de m'arracher une dent. Mais je t'aime comme un fou. Et comme je te l'ai dit, je ne veux que ton bonheur. Peu importe son origine. Ricardo est mon fils. Mais Johnny, mais qu'est-ce que tu m'as fait là ? Mets tout là ! Non, papa. Il est temps que tu arrêtes de gâcher les vies autour de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile ? Tu n'apprendras donc jamais. Police ! Que personne ne bouge ! Donne-le, Roi Lyon. Vous êtes en état d'arrestation pour une liste de faits que j'ai clairement la flamme dénoncée. Vous avez le droit, et je vous conseille vivement de l'utiliser, de garder le silence. Ah, vous n'avez pas le droit, vous n'avez rien contre moi ! Oh, que si ! C'en est fini de votre règne et de vos mafieuseries. Pauvre Johnny. Tout à fait, commissaire Ballard. La chair de ma chair ! Bon, embarquez-moi tout ça, là. Giuseppe est avec nous, commissaire. C'est notre domestique. Commissaire, la commissaire Labule a appelé. Le commissariat local a explosé. Ben, voilà autre chose. Elle arrive. Votre padre a été incroyable ce jour-là. Il m'a offert l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Le clan de roi Lyon était mort. Cette fois, et avec son aide, j'étais exactement là où je voulais être. Le règne de la mamme a commencé enfin, et plus rien ne pouvait s'opposer à moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501